Peu importe le trajet, ce qui compte, c'est pouvoir se garer à destination. La dernière fois, on a vu le manque criant d'aménagement cyclable dans Goussinville. Mais cela n'empêche pas, surtout en été, quand les beaux jours reviennent et que la circulation automobile diminue, à quelques personnes courageuses de prendre leur vélo et de se déplacer avec. Mais, une fois arrivé, encore faut-il avoir un lieu d'accroche pour sa monture. Est-ce que la ville fait mieux sur ce tableau ? C'est ce que nous allons voir. Avant toute chose, voici un petit résumé historique de la construction de la ville. Vous allez comprendre. Au début, Goussinville était un village. Puis, le chemin de fer est apparu au nord et les gens ont commencé à construire autour de la gare et ainsi faire de nouveaux quartiers. Après, l'aéroport a été construit et le vieux pays a été vidé de ses habitants. Fin. Ouais, bon, c'est peut-être un peu trop résumé. Mais ce qu'il faut en retenir, c'est cette carte de zone de bruit. En rouge et en orange, ce sont les zones avec le plus de nuisances dues aux avions. Ce qui fait que la construction de nouveaux logements y est interdite. On y trouve le village historique, qui s'appelle le vieux pays, que certains aiment présenter à tort comme un village chansot, mais basson. Ainsi que de nombreuses zones d'activités, de restaurants, de centres commerciaux, et le reste, au nord, ce sont les logements. Cela a donc entraîné la création de pôles dans la ville, qui ont tendance à concentrer les activités au même endroit. Ce qui nous permet donc de savoir où sont les besoins de stationnement cyclable, et donc de voir s'ils sont satisfaits ou pas. Commençons notre tour d'horizon tout au sud avec le vieux pays. Dans ce coin, aucun stationnement cyclable. Alors qu'il y a quand même un grand parc autour de l'ancien château de la ville, aujourd'hui en ruine. Même chose pour l'église Saint-Pierre et Saint-Paul, qui est classée et qui donc a sauvé le vieux pays de la destruction. Seules quelques barrières et quelques arbres sur la place principale peuvent servir de très gros points d'attache. Plus haut, au niveau de la zone commerciale, hôtelière et de restauration, ce n'est guère mieux. Seul le supermarché Aldi a quelques bornes pour pouvoir y attacher quelques vélos, ce qui est bien bien peu comparé à la surface disponible sur le parking destiné aux automobiles. C'est dommage, pour des lieux qui seraient pourtant propices à attirer du monde sur un moyen cyclable. On continue notre périple vers le nord, et nous arrivons donc au niveau des voies ferrées. Si le centre commercial des Olympiades a quelques places dédiées aux vélos, seule une petite dizaine de cycles peuvent s'y garer. A la gare principale, même constat, actuellement elle est en travaux, mais en temps normal, les gens préfèrent laisser leur vélo juste en face des tourniquets avant de prendre leur train, plutôt que dans une zone habituellement occupée par les bannets à ordures et autres véhicules. Quant à la zone de restauration, qui ne se trouve pas loin, les nombreuses petites poubelles installées le long du trottoir peuvent servir de point d'attache. C'est quand même dommage de n'y avoir rien prévu, alors que des espaces inutilisés existent à cet endroit. Niveau éducatif, la ville compte 19 écoles, 4 collèges et 1 lycée. On peut y voir, par-ci, par-là, derrière certaines grilles, quelques pince-roux. Mais encore une fois, c'est dommage de ne pas proposer quelque chose à la hauteur de ces lieux. Par nature, et sous réserve d'avoir un environnement sécurisé pour s'y rendre, des élèves sont de bons candidats pour pouvoir se déplacer à vélo jusqu'à leur établissement, vu qu'on est sur des trajets relativement courts et plutôt habituels. Et ce n'est pas la surface qui manque, comme par exemple ici au Collège Pierre-Curie, où une grande place existe et n'est pas vraiment utilisée car en cul-de-sac. Bon, il y a quand même une côte à monter et à descendre quand on vient de la mairie. Mais la plupart des élèves, dont moi, ont bien réussi à y survivre à pied pendant 4 ans. Alors à vélo, je n'ai aucun doute. Du côté de la piscine, quelques pince-roux existent également, mais ils sont plutôt cachés et à juger de l'état du lieu, ils ne me semblent pas très utilisés. Quant au parc de l'Aune, construit récemment, il y a quelques points d'attache réservés aux vélos. Enfin, un bon point pour cette ville. Et sur le reste de la ville, rien. Pas de parking à la poste, à la mairie, à la médiathèque, au niveau des services publics ou des gymnases, dans les squares, à la gare des nous. Ah, attendez, je crois apercevoir un totem vélo ! Ah bah non, fausse alerte, les bornes qui existaient ont été enlevées depuis longtemps. Bref, comme on l'a vu, aller quelque part dans Goussinville avec son vélo rime très souvent au système D pour pouvoir s'y garer. Que ce soit du côté du public ou du privé, seuls quelques efforts ont été faits par-ci par-là. Pourtant, c'est un moyen plutôt simple pour favoriser le déplacement à vélo et ainsi désengorger les rues de la ville. Un grand retard s'est donc accumulé sur le sujet en espérant que les années à venir permettront de corriger ces manques. Sous-titrage Société Radio-Canada